Airbus étudie plusieurs scénarios possibles afin de cesser progressivement la production de la 380, le plus gros avion du monde, s'il ne décroche pas une commande cruciale de la compagnie de Dubé-Mirat, à ton appris auprès de trois sources proches du dossier.A peine dix ans après l'entrée en service du très gros porteur, l'heure de vérité approche pour l'un de symboles de l'aéronautique européenne qui souffre de ventes insuffisantes malgré l'investissement de la compagnie Singapour-Airline dans de nouvelles cabines dévoilées ce mois-ci. S'il n'y a pas de commande Dubé-Mirat, Airbus commencera le processus de l'arrêt de la production d'A380, a déclaré une source proche du projet. Un équipementier a dit qu'une telle décision était logique en raison de la faiblesse de la demande.Airbus et Dubé-Mirat se sont refusés à tout commentaire. L'avionneur européen n'a pas non plus souhaité préciser combien de personnes travaillaient sur le projet. Tout arrêt devrait être progressif, permettant à Airbus de produire les commandes actuelles qui proviennent principalement de Mirat. . Airbus a suffisamment de commandes pour continuer à produire l'A380 au rythme actuel jusqu'au début des années 2020, selon une analyse d'Orter.11 milliards d'euros la 380, dont le développement a coûté 11 milliards d'euros, est destiné à transporter environ 500 passagers et défier le 747 de Boeing. . Mais la demande pour ces énormes cadris moteur a baissé, les compagnies leur préférant des bimoteurs plus petits et donc plus faciles à remplir et moins chères à entretenir. Mirat croit cependant fermement à l'A380 dont elle est de très loin le premier client avec un peu plus de 100 commandes sur les 142 engrangées au total par le très gros porteur. . Les discussions entre Airbus et Mirat concernant une nouvelle commande de 36 à 380 pour 16 milliards de dollars, 13,4 milliards d'euros ont échoué au salon aéronautique de Dubé en novembre. Les négociations auraient repris mais rien ne laisse penser qu'une signature de contrat soit imminente. Même si des compagnies telles que British Air ou Europeia ont manifesté leur intérêt pour l'A380, Airbus hésite à maintenir des usines sans la certitude d'une grosse commande de Mirat. La compagnie du Golfe, de son côté, veut une garantie qu'Airbus maintiendra sa production pendant une décennie pour protéger son investissement. Une annulation conduirait à une rupture entre Airbus et l'un de ses plus gros clients et lirait la croissance future de Mirat à ses récentes commandes de Boeing. Selon des sources européennes, cela traduit l'influence américaine grandissante dans le Golfe sous la présidence de Donald Trump, mais des sources américaines et émeracides et mentent toutes implications politiques. Signer un contrat nécessitera aussi de régler d'autres questions, comme le choix du motoriste et le service après-vente. Filet de sécurité mais si les discussions débouchent, il y a une lueur d'espoir pour l'avion à deux étages que les compagnies rechercheront davantage face à la congestion des aéroports. Selon des sources européennes.Singapore Airline, première compagnie à exploiter la 380 en 2007, a présenté ce mois-ci un réaménagement de sa cabine pour 850 millions de dollars 714 millions d'euros et s'est montrée confiante dans l'avenir du modèle. La compagnie Air France a prévu de rénover les cabines de ses 10 à 390 d'ici 2020 mais aucune autre commande du très gros porteur n'est prévue pour l'instant, a déclaré fin septembre son président Jean-Marc Janayac.Airbus compte sur une commande de Mirat pour stabiliser sa production et disposer d'un filet de sécurité avant de poursuivre toute campagne commerciale pour la 380 auprès d'autres compagnies, selon des sources industrielles. A la fin novembre, Airbus affichait un carnet de commandes de 317 à 380, dont 221 déjà livrés et 96 devant encore l'être. Sur la base des intentions ou des finances des compagnies, 47 de ces A380 ne seront probablement pas livrés, selon des sources industrielles, ce qui divise par deux le nombre d'appareils en jeu.Airbus a besoin de vendre au moins 30 A380 supplémentaires pour maintenir ses lignes de production pendant 10 ans, voire plus longtemps. Afin de justifier les efforts sur des prix que tout nouvel acquéreur exigera probablement. Pour combler la différence, Airbus compte ramener sa production annuelle de 12 en 2018 et 8 en 2019 à 6 au-delà de 2019. Même si cela signifie de continuer le programme en perdant de l'argent, a récemment écrit Air.Le numéro 2 d'Airbus Fabrice Brégier a confirmé ce mois ici que le groupe envisageait de réduire sa production d'A380 à 6 ou 7 par an. Si Airbus décide d'arrêter progressivement sa production du très gros porteur, Mirat lui demandera de lui livrer les 41 restants qu'elle a commandés et maintiendra ensuite la plupart de ses A380 en exploitation aussi longtemps que possible, selon certaines sources. Mais même dans ce cas-là, certains A380 finiront par... ... ... ...